C'est l'artifice politico-judiciaire, ce que vous connaissez ici, qui a été le côté de la Côte d'Electorale, à travers des articles du Côte d'Électorale, N9, L30 et L57, qui vous connaissez ici, permettent de l'écartement des candidats et de l'écartement avec Ousmane Sonko aussi, l'artifice que vous avez utilisé pour l'arté du jeu démocratique, c'est-à-dire qu'il faut modifier ces dispositions-là pour qu'il y ait une élection pour qu'il y ait une élection pour qu'il y ait un candidat. Ils doivent être un candidat, ils doivent être un candidat. Et pour terminer aussi, on parle de la parrainage. Dans l'esprit, je pense que la plupart des gens étaient d'accord, mais ils ne sont pas d'accord, parce qu'il y a du nebuleux acteurs qui ont dit qu'il y a des dispositions de mise en œuvre du parrainage. Et enfin, dans le prolongement de tout ça, qu'on aille vers des élections libres et transparentes, pour qu'il n'y ait pas de maquillage, mais qu'il n'y ait pas de maquillage. C'est ce qui est le FNK. On a dit que le premier acte d'un plan d'action, qui est le fils de l'économie, il n'y a pas d'un plan d'action. On a dit qu'il y a un plan d'action qui est un plan d'action qui est un plan d'action qui est un plan d'action. C'est une histoire, parce que c'est le début de quelque chose, et le début de quelque chose de grand. C'est un yup à travers le FNK. On a dit ce vendredi 12 mai 2023, à 15h de la place de la nation, pour faire un ensemble pour l'histoire. Pour qu'on a l'air et au monde entier que le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, n'a pas de maquillage qui est un plan d'action qui est un plan d'action qui est un plan d'action.